Merci Madame la Présidente. Tigres, lions, éléphants, girafes ou même otaries, tous ces animaux n'ont pas leur place dans un cirque. Pour eux, être utilisé dans un cirque signifie être privé de leur milieu naturel, subir un dressage violent dès le plus jeune âge, être exhibé dans des numéros stressants contraires à leur nature et être soumis à des transports à répétition lorsque le cirque est itinérant. L'origine de ces animaux est parfois douteuse entre trafic et braconnage. La majorité des États membres ont déjà adopté des mesures qui interdisent ou limitent fortement l'utilisation d'animaux sauvages dans des cirques. Mais une poignée de pays refusent d'adopter les mesures qui sont pourtant recommandées par les vétérinaires. Ne croyez pas que nous sommes contre les cirques. Les cirques sont d'autant plus créatifs, leurs spectacles d'autant plus beaux, plus émouvants, quand il n'y a pas de souffrance animale. De plus en plus d'artistes circassiens prouvent qu'un cirque sans animaux est possible et reçoit l'adhésion du public. Les animaux ne sont ni des clowns, ni des acrobates. Je vous ai entendu, monsieur le commissaire, tout à l'heure et j'avoue que je suis déçue. Ma position aujourd'hui, c'est que la commission doit agir pour qu'il n'y ait plus d'animaux dans les cirques. S'il vous plaît.